et salut à tous les mécaniques content et on se retrouve pour une vidéo rl où je vais vous parler d'une marque qui a voulu concurrencer le grand coca cola et c'est comme vous l'avez vu dans le titre docteur pepper enfin dans la miniature plutôt et je vais vous parler de son historique et comment ils ont voulu concurrencer coca comme j'ai dit du coup docteur pepper ça a été créé un an avant coca cola ça a été créé en 1885 et coca ça a été créé en 1886 donc ça a été les premiers à créer le cola en soi et pepsi en 1897 apparemment ça serait la cinquième soda le cinquième soda pardon que les américains se consomment le plus et c'est au niveau du goût ceux qui préfèrent aussi ensuite au niveau de ce qui se vend le plus au niveau des cola niveau monde c'est le coca à 37% à 30% c'est le pepsi et le docteur pepper c'est 21% donc c'est la troisième vente mondiale à ce qui paraît le docteur pepper c'est moins sucré ça a un goût d'amande ça a un goût fruité qui n'ont pas que n'ont pas les autres cola ensuite ça a été créé par un pharmacien qui s'appelait à la base charles alderton et ça s'appelle pas docteur pepper pour le nom du mec mais c'était le père du le père je crois si je me rappelle bien de la fille avec qui sortait enfin il ya une embrouille comme ça oui c'était ça c'était le nom de son patron en clair et le patron c'était le père d'une amie à lui sa petite copine en clair on va pas se mentir et c'était au texas à oua co ensuite aussi il faut dire qu'en france enfin il faut dire en france ça a été racheté par canterbury schweps et ça à orangina seven up schweps etc etc à l'époque c'était dans la pharmacie vendu par comme drogue quoi un peu on va dire c'est ce qui avait marqué donc moi je répète ce qui avait marqué et le mec enfin comme j'ai dit le père de la fille il s'appelait docteur pepper en fait docteur pepper ça a failli se faire racheter par coca par deux fois en 1995 l'autre j'ai pas trouvé la date j'ai cherché mais j'ai pas trouvé donc là je ne peux pas vous fournir fournir les identités et les dates pardon plutôt les dates ensuite aussi c'est apparu dans plusieurs films plusieurs séries comme sauce park iron man 2 x-men forest gum surtout parce que là on s'en rappelle là quand il voit son docteur pepper avec booba il me semble salomon de spider man enfin voilà quoi et comme primo j'avais pas faim mais très soif et que seconde eau c'était gratuit j'ai bien dû boire une quinzaine de docteur pepper juste plusieurs goûts mais comme j'ai dit au tout début c'est rare d'en trouver vu que vu que ça a été introduit récemment j'en ai trouvé qu'à carrefour j'ai fait leclerc pour intermarché plein de trucs et j'ai trouvé que le normal sinon il faut le commander mais cinq euros de livraison pour avoir un truc qui vaut deux euros ça fait un peu mal ça existe en docteur pepper sherry il ya les oiseaux vous l'entendez je suis dehors on profite du beau temps à cause du confinement comme j'ai déjà dit à le chéri il ya le diet qui est le light le vanille le cerise et le cerise vanillé c'est un peu bizarre je n'ai jamais goûté ses goûts donc voilà et aussi j'ai oublié de dire que coca a voulu faire son docteur pepper en 1977 mais ça n'a pas marché le slogan c'était une nouvelle boisson au goût décontracté ok bon je sais pas mais bon ça a pas marché du coup on va goûter la boisson on va voir la couleur le groupe ça et on va bien voir je vais vous donner mon avis c'est ça que vous attendez plus je pense quand je veux dire drogue je vais démentir parce que en fait c'est de la cola mais bon de la noix de cola mais on sait que le cola la cola ou je sais pas comment ça s'appelle c'est un peu de la drogue en soit c'est pour ça que j'ai dit ça des feuilles de cola aussi donc voilà c'est des trucs qui envoie sec ensuite la boisson s'est constitué de ces deux trucs d'arômes et d'eau gazeuse du coup on va ouvrir la canette on va voir si ça fait du bruit ou pas si ça fait le pchit ou pas ah oui ça fait masse pchit vous l'avez peut-être entendu on va verser ça on va voir la couleur le goût et c'est ça ouais ça mousse bien quand même ouais ça a bien moussé c'est brun comme il faut comme le coca cola normal on va goûter ça ah oui ça sent vraiment l'amande en plus ou et ça le goût d'amande ah oui c'est particulier ou je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais moi je trouve ça un peu bizarre qu'on va dire c'est pas habituel mais ça a vraiment goût à l'amande mais je trouve que c'est pas mauvais ça goût à l'amande quoi il faut aimer l'amande sinon c'est c'est vraiment qu'ils disent pas des conneries ils disent que ça goût à l'amande et tout mais ça a vraiment goût à ça après je sais pas si vous allez mais goûter au pire ceux qui ont goûté dans les commentaires vous me direz et ceux qui peuvent en acheter dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est pas mauvais ça a bon goût après voilà faut aimer quoi c'est juste ça il y en a qui avait goûté de docteur le coca cola énergie qui m'avait dit c'est top d'autres qui m'avait dit c'est pas top après ça dépend des goûts donc après chacun ses goûts mais moi je trouve que c'est bon c'est un bon goût à l'amande s'appétit bien comme on l'aime en soit c'est pas mauvais moi je trouve bien pour donner une note je pense que je mettrais allez à 8 8 et demi sur 10 est-ce que je recommande oui je pense que je recommande franchement c'est un bon goût moi je vais le finir c'est nickel en vrai ça passe bien bien ferait tout testé le ditement dans les commentaires ce que vous en avez pensé et moi je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ça peut-être il manquera des trucs mais vous me direz dans les commentaires si jamais j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à commenter à partager et à vous abonner sur ce mois je vous dis à plus me revoilà la vidéo n'était pas fini on se retrouve quelques jours après j'ai vu au montage que j'avais oublié de vous dire ce que je préfère entre le docteur pepper et le coca et pour moi le docteur pepper est vraiment meilleur c'est le goût d'amande qui fait que voilà c'est meilleur après peut-être une overdose de coca cola j'aime pas le pepsi non plus donc voilà je pense que je préfère en même c'est sûr je préfère le docteur pepper et je suis sûr j'en rachèterai et j'ai aussi à vous dire restez chez vous c'est ce qu'il ya de mieux à faire il ya plein de vidéos ici là où là je sais pas du tout où c'est que ça apparaîtra que j'ai fait c'est ce qu'il ya de mieux à faire de rester confiné comme ça ça avancera un peu plus vite et sur ce mois je crois que j'ai un petit peu tout dit voilà et puis moi je vous dis à plus tchao bah oui et aussi vous pouvez remarquer je suis dans mon jardin je vous montrerai ça après parce que je sens qu'il y en a qui vont me dire où il faut pas sortir etc etc et surtout rester chez vous sur ce mois je vous dis à plus tchao